Nous allons voir aujourd'hui comment scanner une image. Lorsque je suis sur le poste du scanner A3, je vais ouvrir le logiciel permettant de scanner mon image en ayant évidemment d'abord installé mon image sur l'écran du scanner. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais scanner une image d'un livre scolaire et je vais me rendre dans le menu démarrer, tous les programmes, A3 2400 SCANR et je vais cliquer sur panel V2.0. A ce moment là j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais donc pouvoir effectuer les réglages pour faire mon scan. Le premier réglage à faire et finalement le seul c'est de dire où est-ce que je veux enregistrer mon image. Pour ce faire je vais me rendre sur cette icône de réglage et je vais ici dans le chemin du fichier spécifier l'endroit où je souhaite enregistrer mon image. Donc votre image vous allez l'enregistrer évidemment sur le serveur ArtPlastique et en fonction de la classe où vous êtes soit en facultatif, en spécialité. On va dire que je suis un élève de seconde facultatif. Je vais donc aller dans facultatif, seconde et je vais ensuite aller chercher le dossier dans lequel je souhaite enregistrer mon image. On va dire que je m'appelle Tyron et je vais donc enregistrer dans le dossier Tyron. Une fois que j'ai spécifié mon chemin, on le voit apparaître ici. Je valide en appuyant sur le petit V vert ici. A partir de ce moment là je n'ai plus qu'à scanner mon image, il suffit d'appuyer sur l'icône de scan qui est ici. L'image va donc se numériser. Le temps est assez rapide. Et votre image va apparaître une fois qu'elle sera scannée ici sur cet écran. Lorsque l'image apparaît, vous allez valider ou annuler. Voilà, mon scan est prêt, je vais valider en appuyant sur cette icône ici où il y a une petite disquette. Lorsque j'appuie, on voit apparaître ici le scan. Et donc c'est bon, mon image est maintenant scannée. Je peux fermer mon dossier, fermer le logiciel et aller voir sur le serveur, dans le dossier que j'ai spécifié. Je suis donc un élève de seconde et je suis allé dans le dossier Tyron. On a ici des images, alors il suffit de changer le mode d'affichage, grandes icônes. Et on va trouver ici le scan que je viens de réaliser. Et voilà, vous pouvez donc l'utiliser maintenant dans n'importe quel autre logiciel et en général sur Photoshop. Et on va trouver ici un élève de seconde et un élève de seconde et en général sur Photoshop.